Bonjour tout le monde, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo FAQ où je réponds à vos questions sur mon mode de vie à la ferme. Et oui, ça fait déjà 6 ans que j'ai installé ma tiny house sur le terrain de cette ferme, en Alsace, où on fait du maraîchage bio, et il s'en est passé des choses pendant toutes ces années. Merci pour vos questions ultra pertinentes, je suis content parce que je trouve qu'elles rendent le sujet super intéressant. Je les ai classées en 4 chapitres, campagne versus ville, travailler et vivre en collectif, les relations sociales et sentimentales, et on finira par mes projets à long terme. En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Première question de MrDayTripper Salut Alexandre, est-ce que changer de mode de vie a été difficile ? Alors je vais rappeler mon contexte en remontant à mon enfance. J'ai grandi en garde alternée entre la ville et la campagne, donc j'étais un petit peu habitué aux deux environnements. Par contre, pour avoir voyagé un peu partout en France, j'ai remarqué que les campagnes de chez moi en Alsace sont moins reculées et plus dynamiques qu'ailleurs, et je trouve ça très confortable. Malgré tout, mon changement de vie n'a pas été tout simple, mais n'a pas été complètement difficile non plus, grâce à ma stratégie de la transition douce que vous connaissez bien. Je l'ai faite sur deux ans, en 2018 et 2019, avec d'abord plusieurs mois de woofing, puis l'installation ma tiny sur ce terrain, où j'ai commencé à travailler un jour par semaine seulement à la ferme, et en même temps j'avais trouvé un travail de graphiste en entreprise dans la petite ville d'à côté, où j'allais quatre jours par semaine à vélo. C'est qu'à partir de 2020 que j'ai commencé à intégrer plus sérieusement l'équipe de la ferme, et à travailler à mon compte dans ma tiny, donc à passer presque 100% de mon temps sur place. C'était au tout début, pendant mon woofing, un sentiment de déracinement et de perte de repère. Je sortais à peine de la dépression qui m'a fait quitter mon boulot à Ikea, j'étais à la recherche d'un cadre de vie qui me plairait plus, et de sens dans mes activités pour me sentir plus utile au monde. J'étais donc fragile émotionnellement parce que j'étais dans le flou, dans l'inquiétude de ne pas trouver un nouveau chez moi, et je ressentais une nostalgie forte avec beaucoup de solitude, alors que j'étais entouré de plein de nouvelles personnes. J'avais d'ailleurs fait une vidéo de ce que je ressentais à cette époque, elle commence à dater un peu, je serais curieux de la revoir, je vous l'affiche là-haut si vous êtes curieux vous aussi. Question de Caroline, qu'est-ce qui te manque le plus de la vie en ville ? Très honnêtement, pas grand-chose. Peut-être seulement le fait d'avoir accès à des commodités rapidement, comme les magasins alimentaires, les médecins, pharmacies, des boutiques spécialisées pour le vélo ou la musique par exemple. Parce qu'en plus d'habiter à la campagne, j'ai pas de voiture. Ce qui fait que mes déplacements à vélo et en train me prennent tout de suite 3 à 4 fois plus de temps, je dois planifier ces sorties judicieusement, parce qu'elles me prennent une bonne partie de la matinée ou de l'après-midi, ce qui fait que je me déplace que quand j'en ai vraiment besoin, et en général j'essaye d'optimiser mes trajets pour faire plusieurs choses. Question de Gwendoline, J'aimerais savoir ce que tu as le plus apprécié pendant ta vie à la ferme, et le moins aimé aussi tant qu'on y est. J'ai vraiment dû réfléchir longtemps pour trouver le truc que j'ai le plus apprécié, parce qu'il y en a plein qui me sont venus en tête, mais j'ai quand même envie de mettre sur le podium le fait d'être entouré par la nature. Entre autres par les végétaux, l'herbe tout autour de ma maison, les arbres et les haies qui rendent la vue depuis mes fenêtres si apaisantes, avec un sentiment d'intimité réconfortant. Quand je sors de ma maison, j'ai des centaines de mètres carrés de prairie tout autour, sans vis-à-vis, où je peux me promener librement, torse nu quand il y a du soleil, pique-niquer sur une nappe, jouer avec abysse, faire pipi dehors, jeter les miettes ou les épluchures aux animaux. Je suis aussi entouré par le chant des oiseaux, et par celui des grenouilles en ce moment. Et puis entouré par le parcours du soleil, dont je vois aussi bien le lever que le coucher. Les couleurs du ciel m'offrent des cadeaux inestimables. Ce que j'aime le moins, c'est les périodes de grand froid en hiver. Je redoute quand même pas mal les moments où ça gèle, parce que je ne suis jamais trop serein par rapport au raccordement d'eau de ma tiny. Et gérer le chauffage au poil à bois, ça m'occupe beaucoup l'esprit, et ça rogne sur mon temps libre finalement. Par exemple, si je ne fais pas un assez gros feu le soir en allant me coucher, et qu'il fait très froid dehors, par exemple des températures négatives, alors il fera de nouveau très froid dans la tiny quand je me réveillerai. Et je n'ai pas toujours la motivation de faire du yoga à ce moment, parce qu'il faudrait que je me lève plus tôt pour faire un feu, pour être détendu. Donc autant j'adore la chaleur saisissante du feu, autant je suis quand même soulagé quand cette période est passée. Question de Christelle, avec deux L. J'aurais aimé savoir si, depuis que vous vivez à la campagne, et que vous avez changé beaucoup d'habitudes, vous avez ressenti de réels changements au point de vue physique. Malheureusement, ça fait deux ans que j'ai des sales douleurs au dos, mais qui ne sont pas a priori liées avec le mode de vie à la campagne. Je fais encore des examens pour confirmer ou écarter une spondyloarthrite. Pour l'instant, je n'ai pas de diagnostic, mais il y a des périodes où ça va mieux que d'autres, comme en ce moment, donc tant mieux. Question de Gaël, As-tu l'impression que ton mode de vie a amené des changements dans la façon dont tu vois les choses en général ? Oh oui, il y a deux choses très importantes qui ont changé dans ma vision. La première, c'est celle de la sécurité financière. Ce mode de vie est tellement peu coûteux que j'ai le luxe de plus être obligé de travailler beaucoup pour subvenir à mes besoins. En entrant dans la vie active, je pensais comme beaucoup qu'il fallait bien gagner sa vie pour pouvoir se payer les choses qui nous plaisent et avoir un bon confort. Mais dans ma transition, j'ai ensuite appliqué la stratégie de réduire mes dépenses pour moins dépendre de l'argent. Et je suis surpris aujourd'hui de voir que j'ai un sentiment de sécurité financière très stable alors que j'ai des revenus modestes et fluctuants, ce qui ne m'aurait pas du tout mis dans la sécurité il y a quelques années. La deuxième chose qui a changé dans ma vision répond en fait à ta deuxième question. Es-tu plus heureux depuis que tu vis dans ton mode de vie actuel ? Je dirais que je ne me sens pas forcément plus heureux parce que je me sentais déjà heureux dans ma vie en ville. Je crois que j'ai un terrain favorable à voir la vie du bon côté, même quand je suis dans des environnements qui sont moins agréables pour moi. Quand je travaillais à Ikea et que j'habitais en coloc en ville, j'arrivais à savourer plein de choses de mon quotidien. Je me souviens de ma routine du matin où je me pressais un jus frais de fruits et de légumes, les trajets à vélo dans l'air frais, l'ambiance avec les collègues, comme dans la série Friends, et les soirées-jeux qu'on faisait ensemble. Je passais du bon temps, mais je manquais de sens, comme si je n'étais pas dans ma mission de vie. Et ça m'a rattrapé jusqu'à me faire subir une dépression. Donc non, je ne me sens pas plus heureux maintenant, par contre je me sens plus épanoui. Je sens comme une sorte d'équilibre presque idéal dans mes activités et mes relations aujourd'hui, ce qui me donne un sentiment d'épanouissement que je n'avais jamais connu avant. Je peux essayer de le décrire comme ça. Il y a d'abord l'enthousiasme et la réjouissance de me mettre au travail ou de passer du temps avec mes proches. Il y a aussi le sentiment d'accomplissement qui va avec le fait de me sentir utile au monde. Et ça, ça me manquait il y a quelques années. De la part de Sandrine, Bonjour Alexandre, je suppose qu'en vivant à la campagne, ton rapport au temps a changé. Pas seulement les contraintes horaires, mais également les projets à concrétiser, l'avancée dans la vie, etc. Te sens-tu vraiment plus serein dans ta vie actuelle que dans ta vie urbaine d'avant ? Comme pour la question de si je suis plus heureux, je peux répondre que la sérénité telle que je la ressens ne dépend pas de mon environnement extérieur, mais de ma posture intérieure. Pour donner un exemple marquant, j'arrive à me sentir serein quand je prends le métro à Paris. Ça fait partie d'un état d'esprit que je cultive avec la méditation. Pour répondre à ta question sur la sérénité vis-à-vis du temps, je peux te dire que mon cadre de vie à la campagne ne m'a pas aidé à acquérir une sérénité stable. Parfois, je me sens dépassé par les choses à faire, pris par le temps. Parfois, je prends le temps de ne rien faire, le mental détendu. Et parfois, j'arrive à faire une montagne de choses efficacement sans me sentir sous pression. La sérénité, c'est donc jamais acquis, mais j'essaye de lui donner le plus de place possible et parfois, ça me demande un effort. Question de Marc Marcot. Alors, je vais répondre aux questions l'une après l'autre. Par rapport à l'impression de louper quelque chose, je vois bien ce que tu veux dire parce que c'est exactement ce que je ressentais quand je vivais en ville. J'avais l'impression de vivre pour du semblant, d'être dans l'attente de pouvoir enfin commencer à vivre ma vraie vie un jour, ce que j'ai l'impression de faire depuis que je vis à la campagne. J'ai consacré tout un chapitre à ce sujet dans mon livre En transition douce vers la décroissance. Je vous le recommande si vous êtes en transition pour un changement de mode de vie. Hésitez pas à le commander à votre librairie ou à me le commander en direct sur ma page Tipeee parce qu'il en reste encore beaucoup en stock, donc autant qu'il puisse vous servir. Pour parler de la lassitude de ce mode de vie, j'en ressens aucune, si ce n'est que les hivers sont parfois longs. J'aime vraiment cette vie pleine de liberté, d'indépendance, de légèreté et de changement aussi. Je suis épaté de voir comme les choses ont changé ici en six ans. L'équipe, l'organisation de travail, mon emploi du temps, mes projets persos, j'ai pas vécu deux années identiques, alors la lassitude a pas eu le temps de s'installer. Question de Maryse, combien de temps cela a-t-il pris pour te faire entièrement à ta nouvelle vie ? Ça me surprend moi-même, mais j'ai une réponse précise à donner, ça m'a pris trois ans. Je le sais parce qu'il y a eu un élément déclencheur. C'était pendant l'année 2020, j'ai sérieusement remis en question ma place à la ferme, entre autres quand l'ambiance collective s'est détériorée à cause du Covid et des confinements. Je voyais plus ce qui me plaisait moins ici, par exemple le fait de ne pas avoir beaucoup de liens avec l'équipe de l'époque en dehors du travail. J'avais l'impression de passer à côté de mon rêve de vivre dans un écolieu qui ressemblerait plus à une coloc, où on partagerait un mode de vie plutôt qu'un lieu de travail. Et pendant le confinement, ici, la vie sociale en a pris un coup. C'est là que j'ai décidé de prendre le large et de faire un grand voyage de quatre mois pour partir en woofing dans d'autres endroits, pour me ressourcer, m'inspirer et peut-être trouver un endroit où déménager. Et quand je suis revenu de ce voyage, ça m'a permis de clarifier plein de choses. J'en ai parlé dans la vidéo qui s'affiche juste ici. Vous y retrouverez tous mes questionnements détaillés si ça vous intéresse. Question de Gaël, que ferais-tu différemment ou pareil si c'était à refaire ? Ce que je ferais différemment, ce serait de poser plus rapidement et plus clairement les limites de mon engagement au sein du collectif. J'entends par là d'exprimer à l'équipe dans quelle mesure je suis prêt à m'investir et ce que je suis prêt à donner. Mais pour ça, j'avais besoin de vivre des expériences inconfortables qui m'ont permis de découvrir mes limites. Et c'est grâce à ces limites, maintenant, que j'ai l'impression d'avoir trouvé ma place au sein du collectif. Ce que je ferais pareil, ce serait de m'acheter une tiny house. Je crois que ça fait partie d'une des meilleures décisions de ma vie. Faire du woofing pour prendre le temps de découvrir les lieux et rencontrer les personnes avant de m'engager à y vivre. Et avoir le culot de demander au propriétaire si je pouvais m'installer sur le terrain alors qu'il ne recherchait personne. Question de Faustine, quelle difficulté as-tu rencontré dans ce mode de vie en collectif ? Une des plus grandes difficultés, ça a été de surmonter mon sentiment de culpabilité lié au fait que je travaille moins d'heures par semaine que d'autres. Le fait d'habiter sur place, et qui plus est, au milieu des champs, ça fait que je prends mon temps libre à côté des collègues qui travaillent. Et ça m'a pris des années avant que cette culpabilité disparaisse. Mais c'est passé, entre autres, grâce au fait que j'assume mieux mes autres activités pros à mon compte, donc la vidéo et le graphisme. Je me disais, dans ma tête, que les autres devaient trouver mes activités ridicules ou pas sérieuses. Or, c'est pas vrai, ils se disent pas ça du tout, c'était juste dans ma tête. Maintenant, je sais que mes activités sont aussi légitimes que le maraîchage, et je sais aussi que je travaille sérieusement, donc j'assume mieux mes temps de repos, également, que je peux prendre quand je veux. Question de Caroline, dans la vie en collectif, as-tu déjà eu des incompatibilités avec certaines personnalités, au point de remettre en question leur présence ou la tienne ? Des incompatibilités radicales ? Non. On se retrouve tous ici pour des raisons fortes qui touchent à nos valeurs, à nos convictions ou à notre vision de la vie, donc là-dessus, il y a plein de similitudes. Par contre, au sujet de nos centres d'intérêt et des caractères, il y a parfois des différences qui sont assez inconfortables, mais dont on a pu parler. Je pense en particulier à la présence de la cigarette, que je ne supporte pas. Il y a plus de la moitié de l'équipe qui fume, plus ou moins régulièrement. Et tout le monde sait que je n'aime pas ça. J'ai même fait la demande que certains lieux de travail collectifs, comme la grange par exemple, deviennent non-fumeurs. Et ça a été tout à fait compris et accepté. On n'a pas non plus la même façon de faire la fête. Certains adorent picoler, moi non. Mais ça ne m'empêche pas de danser avec tout le monde quand on fait la fête. Et par rapport au caractère, il y a des personnes qui ont moins d'enthousiasme et qui communiquent moins facilement. J'ai plus de mal à créer des affinités avec ces caractères, mais à nouveau, ce n'est pas incompatible. Depuis que je suis ici, l'équipe a bien évolué, il y a eu du passage, et l'ambiance est à chaque fois différente. Je ressens vraiment que les personnalités de chacun chacune créent une énergie de groupe unique. Parfois ça me correspond mieux, parfois moins. Mais en ce moment, il y a la meilleure synergie que j'ai jamais connue ici. Comme je le disais avant, j'ai remis en cause ma présence ici à un moment où l'esprit du collectif s'était bien détérioré. Mais en visitant d'autres endroits, je me suis rendu compte à quel point l'émulsion d'un groupe est vraiment un facteur aléatoire. À la fois, c'est un des facteurs les plus importants pour se sentir bien, mais à la fois, c'est aussi un des facteurs les plus fragiles, comparé aux avantages d'un terrain, par exemple. Et ça m'amène avec classe à la question suivante, de Anne-Lise. Et bien je me suis justement posé cette question au tout début de mon changement de vie quand je rêvais de vivre dans un écolier en collectif. Je pouvais me projeter de vivre dans certains que j'avais pu visiter ou que j'avais simplement vu sur Internet, mais à chaque fois que je m'imaginais quitter l'Alsace et m'éloigner mes proches, j'étais pris d'un fort sentiment de tristesse. Et ça s'est reproduit en 2021 pendant mon voyage de remise en question. Après avoir côtoyé des dizaines de lieux de vie participatifs, j'ai pu me rendre compte par expérience à quel point le facteur relationnel est instable, mais aussi que je peux l'influencer par ma propre énergie et mes prises d'initiatives. Depuis six ans que j'habite ici, j'ai appris à connaître et à m'attacher à certaines personnes de l'équipe avec qui j'avais pourtant pas un super bon feeling au début. Et l'équipe, c'est aussi la chose qui a le plus changé depuis que je suis là, bon, sans compter les haies qu'on a plantées et qui ont carrément embelli le paysage. Ça m'a fait prendre conscience qu'au final, il vaut mieux compter sur les facteurs stables comme la situation géographique d'un lieu, les aménagements sur place, la beauté du paysage, la proximité avec les commodités ou avec nos proches, plutôt que de tout plaquer et de renoncer à des choses qui comptent pour nous dans le seul espoir de se sentir bien entouré dans un collectif qui risque de changer bien plus vite qu'on ne le pense. Deux questions de Faustine et de Gwendoline. Quels sont tes meilleurs souvenirs de cette période ? Est-ce que tu as des anecdotes amusantes, des rencontres surprenantes par exemple ? Mon meilleur souvenir de vie en collectif remonte à il y a deux ans quand deux collègues qui ne travaillent plus ici habitaient encore sur place. Je m'entendais super bien avec eux, ils adoraient aussi les jeux de société, on écoutait la même musique, ils avaient la même vision de la décroissance. J'adorais passer mes soirées avec eux dans le bâtiment commun et j'avais l'impression de me sentir comme dans une bonne colloque. Et une anecdote qui remonte à ma première année d'installation ici. Au mois de juin, on avait reçu deux woofers avec qui le feeling est super bien passé et on s'est lancé l'objectif de gagner au jeu coopératif The Mind où il faut jouer des cartes mais sans se parler, seulement en ressentant le bon moment grâce à des temps d'attente et à des jeux de regards. Ils sont restés trois semaines, on a joué presque tous les soirs et on a gagné une seule fois le jour même de leur départ. Question de Céline. Habiter sur son lieu de travail, travailler sur son lieu de vie, comment départager et concilier des vies professionnelles et personnelles, peut-être n'est-ce pas nécessaire quand on est bien aligné ? Le fait d'avoir accès à un bâtiment commun à volonté et d'avoir un petit chez-moi dans ma tiny permet de bien séparer les choses vis-à-vis de mes collègues. Par rapport à mon travail créatif en indépendant, c'est une autre affaire et j'en ai fait tout un sujet dans ma vidéo sur la pression au travail que j'affiche juste là-haut. Je lis la suite de ta question et finalement, comment couper quand tu vis des difficultés sur l'une ou l'autre des facettes ? Mais c'est justement le fait d'avoir plusieurs facettes qui permettent de couper. Par exemple, mes facettes principales en ce moment, c'est le travail à la ferme, la réalisation de vidéos, mes projets de graphisme, l'apprentissage des massages, la vie collective à la ferme, les soirées jeux de société avec ma famille et mes amis, abyss, ma copine, faire de la muscu et faire de la musique. Quand je vis des difficultés dans l'une ou l'autre facette, il y en a forcément d'autres qui me soutiennent dans lesquelles je m'investis plus, un peu comme un vase communiquant qui s'ajuste selon mes énergies, mon inspiration et l'ambiance collective. Entre mon épanouissement, mon sentiment de liberté, la sécurité financière et la sécurité affective du fait de vivre près de mes proches, j'ai conscience de la chance que j'ai d'habiter dans un tel environnement et je ne suis pas prêt de l'abandonner sur un coup de tête. Plusieurs questions de Hélène au sujet de la compatibilité entre ce mode de vie et l'activité de créateur de contenu. Y a-t-il des difficultés avec votre groupe à la ferme à ce sujet ? Il n'y a aucun problème avec mes collègues sur le fait que je réalise des vidéos YouTube au sujet de mon mode de vie en tiny et à la ferme. Ils sont tous au courant que j'ai cette activité. Ils ont vu certaines de mes vidéos mais ils ne suivent pas la chaîne assidûment. Je sais qu'ils ne sont pas à l'aise avec la caméra et qu'ils ne veulent pas apparaître sur YouTube. D'ailleurs, la plupart d'entre eux n'est pas inscrit sur les réseaux sociaux. Je fais donc attention à ne pas les montrer dans mes vidéos et c'est pourquoi vous avez parfois l'impression que je suis tout seul sur ce grand terrain. Être créateur de contenu pour parler de mon mode de vie ça crée un paradoxe. J'ai décidé d'ouvrir cette chaîne pour montrer ce mode de vie alternatif afin d'inspirer d'autres personnes mais la réalisation de vidéos est si chronophage que ça devient forcément une partie de mon mode de vie. En tout cas, là où c'est bien compatible c'est que je peux travailler depuis chez moi et ça c'est le pied. Avez-vous le sentiment que tout est dit sur votre mode de vie personnel ? Sur ma vie en tiny j'ai l'impression d'avoir fait le tour des plus gros sujets, oui. Par contre, sur le mode de vie à la ferme et en collectif j'ai encore plein de choses à dire. J'ai déjà commencé d'ailleurs avec la vidéo de la semaine dernière sur le rêve du dragon et j'ai aussi l'idée de parler de la façon dont on est organisé. On s'inspire des méthodes de gouvernance partagée en sociocratie. Question de Cécile. Comment tes proches ont-ils appréhendé tes changements de vie ? Dans l'ensemble mes proches ont tous compris mon choix. Mes parents et ma famille sont heureux pour moi en voyant que c'est un mode de vie dans lequel je me plais et la plupart de mes amis aussi d'ailleurs. Certains sont même admiratifs et les plus réticents comprennent mon choix malgré tout parce qu'ils me connaissent et qu'ils savent que c'est en cohérence avec mes convictions mais ils ne s'imagineraient pas du tout vivre comme ça. En tout cas j'ai perdu aucun ami à cause de ce changement de vie. Question de Marc Marco. Est-ce que tu ressens un décalage par rapport au reste des gens ? La réponse est oui mais pour moi ce n'est pas un problème et je crois même que c'est une fierté. En fait il y a quand même plein de gens dans mon entourage plus ou moins proches qui me disent que mon mode de vie les inspire qui aimeraient en faire plus dans leur quotidien et qui sont heureux de venir me rendre visite à la ferme et que ça réveille en eux leur désir de se rapprocher de la nature. Ça a tellement de sens pour moi de vivre comme ça que je ne suis pas touché par les critiques. Je sais qu'on ne veut pas tous la même chose que ce mode de vie ne plaira jamais à certaines personnes et bien c'est tant mieux ça laisse de la place aux gens pour qui c'est important. Je n'ai pas non plus besoin de plaire à tout le monde. Si je suis en décalage complet avec quelqu'un qui a une philosophie de vie complètement différente de la mienne et bien souvent c'est réciproque et alors on n'a pas grand chose à partager. Et avec beaucoup de mes amis on peut être en décalage sur certains sujets mais se retrouver sur d'autres et c'est très bien. C'est même plus enrichissant de ne pas être d'accord sur tout. En fait il y a beaucoup de gens avec qui je m'entends très bien suffisamment pour que ma vie sociale soit trop remplie. Une grande question de Maya Bonjour Alexandre j'étudie les relations amoureuses contemporaines leur évolution mes dernières lectures portent sur une chercheuse sociologue Eva Illouz elle évoque une sorte d'injonction très forte à rechercher comme objectif de vie d'être heureux ceci aurait un impact important sur les relations affectives où le style de vie et l'intimité seraient confondus ayant pour conséquence de rendre les relations sentimentales incertaines floues difficiles à définir moins réciproques moins stables voire absentes. As-tu perçu une difficulté à établir une relation sentimentale engagée ou au contraire tes choix de vie et ton style de vie n'ont pas fait obstacle à des rencontres amoureuses profondes ? Je trouve ce sujet passionnant et tu me donnes envie de lire les travaux de Eva Illouz malheureusement je suis pas sûr que ce soit très intéressant enfin très utile d'étudier mon cas pour faire avancer le sujet parce que j'ai eu une dizaine de relations intimes la plus longue a duré à peine plus d'un an et j'ai emménagé une seule fois avec une amoureuse pendant quelques mois seulement je peux donc difficilement faire un comparatif avant après mon changement de mode de vie. En tout cas depuis que je vis à la ferme j'ai eu deux histoires de coeur dont une actuellement le petit cachotier la différence que je remarque par rapport à mes relations d'il y a 10 ans c'est que je tisse plus facilement des liens intimes avec des personnes qui sont fortement engagées dans la cause écologique et qui rêvent à des projets aussi alternatifs que les miens disons que je suis pas prêt à renoncer à mes convictions pour vivre une romance je vis très bien dans le célibat peut-être même plus facilement qu'en couple je me suis déjà demandé pourquoi j'ai jamais eu de relation longue et j'ai déjà observé les schémas mentaux qui se répètent d'une histoire à l'autre et j'ai remarqué que j'ai un tempérament indépendant fort et que mettre de l'énergie dans les relations intimes ça me fatigue vite or si on reprend ce que je disais tout à l'heure au sujet du facteur relationnel il est instable il peut être influencé par l'énergie qu'on y apporte et il faut effectivement s'engager à lui apporter de l'énergie pour que la relation vive je sais pas si la clé de mon tempérament se trouve dans les études que fait Eva Illouz mais je crois pour le coup que c'est lié à mon caractère et pas à mon mode de vie par contre le fait que j'ai besoin de beaucoup de temps en solitaire pour me ressourcer fait que je n'envisage pas de vivre à deux dans ma tiny dans un si petit espace la présence de l'autre serait omniprésente ça solliciterait trop mon attention jusqu'à nuire à ma personnalité c'est une situation que j'ai déjà pu vivre dans plusieurs histoires ce qui me fait comprendre que c'est pas une question de trouver la bonne personne mais que c'est dans mon caractère ce qui me semble beaucoup plus réaliste par contre c'est d'emménager à deux dans un lieu collectif où j'emmènerais ma tiny ça nous permettrait d'habiter au même endroit de pouvoir avoir des activités en commun et de passer beaucoup de temps ensemble mais ça laisserait aussi la possibilité de se ressourcer en solitaire dans son habitat privé et je crois que c'est indispensable à mon équilibre dans les relations question de maths penses-tu continuer à vivre dans ce collectif sur le long terme avez-vous des projets d'intégration de nouvelles personnes d'habitat léger sur le lieu ou autre nouveau projet pour votre collectif je me projette ici au moins pour l'année 2024 et 2025 après ça c'est le flou artistique mais si ça se trouve je serai encore là dans dix ans c'est une idée qui me fait pas peur on a le projet de recruter une personne maraîchère en CDI à partir du mois de novembre pour remplacer un collègue mais on n'a pas le projet d'accueillir un nouvel habitat léger sur le lieu et le projet en cours qui me stimule énormément c'est la conversion de la ferme en SKIC société coopérative d'intérêt collectif en gros ça va nous permettre d'officialiser notre mode de fonctionnement en gouvernance partagée on sera toutes et tous associés et ça permettra aussi aux clients et aux clientes de faire partie du capital avec droit de vote c'est un beau projet fédérateur question de Nadia est-ce un mode de vie dans lequel tu te projettes à moyen et long terme et même aimes-tu te projeter dans l'avenir c'est parfois anxiogène la question est tournée un peu différemment de celle d'avant et pour le coup je me vois carrément vivre ce mode de vie à long terme même si ça devait être ailleurs en fait je me vois pas vivre autrement qu'en écolieux collectif à partir du moment où je peux avoir un équilibre entre la vie en communauté et ma vie privée pour moi c'est pas anxiogène de me projeter dans l'avenir j'arrive très bien à me projeter à court terme assez bien à me projeter à moyen terme par contre j'ai tendance à ne pas me projeter à long terme disons que j'ai une ligne directrice mes valeurs j'ai une boussole mon épanouissement et je prépare le champ des possibles en semant des graines d'idées dans ma tête alors quand le vent se met à tourner mon mental a vite fait de préparer tout un plan pour un changement rapide du coup mes projections n'ont pas le temps de se placer dans le long terme elles sautent directement dans le moyen terme sous deux ou trois ans Nadege demande envisagerais-tu d'acheter un terrain et cultiver ta nourriture en mettant ta tiny house sur le terrain si tu veux dire par là que je m'achète un terrain pour y faire mon propre potager alors non ça je l'envisage pas en fait j'ai pas spécialement envie d'être propriétaire d'un terrain j'aime bien cette liberté de pouvoir déménager avec ma maison et si je devais faire un potager tout seul pour moi en fait ce serait une corvée en travaillant à la ferme je me suis rendu compte que le maraîchage et même le jardinage c'est pas mes passions j'aime bien en faire pour filer un coup de main avec d'autres personnes mais je n'aime pas devoir y réfléchir ni l'organiser et c'est un peu ma grande déception de ma vie à la campagne je me souviens de mon rêve il y a 7 ans quand j'étais encore en ville d'avoir un grand jardin en permaculture pour devenir autonome en alimentation mais au final j'ai dû me faire une raison en 6 ans que je suis ici j'ai jamais eu la curiosité d'ouvrir un livre sur la culture des légumes et j'ai rien planté d'autre pour moi-même qu'un plant de basilic et de piment je trouve toujours d'autres choses à faire qui me donnent plus envie c'est comme ça j'aime participer au jardinage mais je suis pas initiateur là-dedans en tout cas la question m'a fait un peu sourire parce qu'après tout je vis sur un grand terrain on y cultive des centaines de variétés de légumes par an et ma tiny est installée dessus donc dans les faits tout est là et c'est sans doute la chose la plus importante ça y est j'ai répondu à toutes vos questions je trouve toujours ça super enrichissant parce que ça me pousse à réfléchir à ma situation et j'adore ça aujourd'hui j'ai pas parlé de ma vie en tiny house puisque c'était pas le sujet principal mais si ça vous intéresse sachez que j'ai déjà fait des vidéos FAQ à ce sujet je mets la playlist avec toutes mes vidéos sur mon mode de vie en tiny elle s'affiche juste ici je remercie du fond du coeur toutes mes tipeuses et tipeurs qui me soutiennent sur ma page Tipeee vous êtes mes rayons de soleil je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et tipeurs sur ma page Tipeee